Merci, merci à la Crier de nous avoir rassemblés à travers tous ces mots fort bien dit, fort bien porté et la musique avec. Merci beaucoup. On rentre dans une séance de travail d'à peu près une petite heure et demie, ça sera le maximum. Vous l'avez sur vos programmes, c'est sous la forme un peu d'une table ronde. Nous allons être assez nombreux et au fond, le point commun aux différentes personnes qui vont être là, c'est effectivement de parler du deuil et de l'accompagnement à travers les différents âges de la vie. Et on verra si finalement la question de ce matin, y a-t-il des différences quand on va du grand âge jusqu'au plus jeune, jusqu'au bébé? Y a-t-il des différences dans l'accompagnement que nous avons à apporter? C'est ça qui nous réunit. Alors nous sommes nombreux, il y a plusieurs personnes autour de la table ronde. Je vous propose qu'on fasse de la façon suivante que dans un premier temps, les uns et les autres évoquent un petit aperçu en fonction de leur angle d'attaque. Et puis que nous ayons quelques questions ensemble, que nous allons essayer de dialoguer, discuter devant vous. Et que dans un troisième temps, la discussion et le dialogue s'élargissent à la salle avec toujours l'espoir et la contrainte que la salle, s'en allant extrêmement loin, ceux du fond risquent d'être moins bien servis par le micro que ceux de devant. Mais on va faire avec ça si vous le voulez bien comme ça. Et le sujet, vous l'aviez vu, effectivement, vous avez pu le lire d'œil et accompagnement par delà les âges ou quels que soient les âges auxquels ceci peut se faire se pratiquer. Et du coup, je vous propose qu'on commence avec Laurence Mitten, qui est là, voilà, Laurence Mitten, voilà, qui est alors elle a beaucoup de choses. Elle a présidé la commission des personnes âgées de la fédération. Elle a aussi, d'ailleurs, présidé la fédération. Elle est cadre de santé. Elle travaille dans une unité d'hébergement renforcée pour personnes âgées. et elle a derrière elle, si je ne me trompe pas, 20 années de pratique et de travail en géronto-psychiatrie. Alors, en commençant avec Laurence, si c'est possible, Laurence, en une dizaine de minutes, si tu veux bien apporter quelques premiers éclairages sur ce sujet de qu'en est-il de la question du deuil lorsque ce sont des personnes âgées, peut-être des personnes très âgées, qui sont confrontées à des deuils dans leur toute fin d'existence ? Merci, Olivier, de me donner la parole et merci au comité congrès de m'avoir sollicité pour cette intervention. Donc, j'ai écrit mon texte parce que parler de ce sujet en dix minutes, c'est un sacré challenge. Donc, je vais lire ces quelques mots et essayer de tenir le temps. Donc, effectivement, le deuil de la personne âgée, c'est une thématique qu'il était importante d'aborder dans ce congrès sur le deuil. En effet, c'est une réelle problématique rencontrée dans nos vies d'abord personnelles, dans nos familles, en tant que proches, en tant qu'accompagnants bénévoles et en tant que soignants, aussi bien dans les institutions ou à domicile. Dans ces situations d'accompagnement d'une personne âgée endeuillée après un décès, nous nous demandons toujours, ou très souvent, quelle que soit notre place dans l'accompagnement, est-ce qu'on annonce le décès ? Comment fait-on ? Est-ce qu'on emmène mamie aux obsèques ? Oui, mais on va lui faire de la peine. À quoi ça sert, à son âge ? Elle, où il va bien en ce moment, à quoi bon ? Et puis, de toute façon, elle est dans son monde. Elle ne se rend pas compte. Elle ne sait même plus qui je suis. Voilà quelques exemples de réactions que l'on peut entendre de la part de l'entourage. Oui, l'accompagnement de la personne âgée endeuillée est important, et donc il nous faut parler autour de nous. Donc merci pour cette table ronde. Peut-être que dans un premier temps, il nous faudrait définir, mais qu'est-ce qu'une personne âgée ? Sacré sujet. On ne va peut-être pas aborder cette question aujourd'hui, en dix minutes, en plus, on n'a pas le temps. Mais au moins, demandons-nous de quelle personne âgée parle-nous ? C'est un vaste sujet. Pour aujourd'hui, moi, je fais le choix de parler de la personne d'un âge avancé, qui a perdu beaucoup de capacités, qui parfois est en institution, mais pas forcément, et qui peut avoir des troubles de la mémoire, voire plus de mémoire. Donc, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est une personne âgée, dite fragile et vulnérable. Au regard de mon expérience, surtout professionnelle auprès de ces personnes, comme le disait Olivier, en géantopsychiatrie, et puis maintenant dans une unité particulière où on accompagne des personnes atteintes de maladies neuro-évolutives à des stades très avancés, avec des gros troubles du comportement, le deuil de la personne âgée, pour moi, je trouve que c'est un deuil particulier, tout comme il l'est pour les enfants. Si l'on considère que le deuil est un cheminement lié à une perte, la perte fait partie intégrante du vieillir. En effet, au fil du temps, chaque personne en vieillissant sera confrontée à des pertes sous des formes très différentes et de façon plus ou moins douloureuse. La perte progressive de l'autonomie physique, de son endurance, de sa mémoire. La perte du lieu de vie, de sa maison, quand il faut entrer en institution et tout ce qui va avec, les souvenirs. Le sentiment de perdre son statut de personne. Le sentiment de ne plus être considéré. Et enfin, la perte d'être cher, un animal familier, qui parfois reste le seul lien de la personne, mais surtout la perte de personnes aimées, comme le conjoint, un enfant adulte, les amis, les connaissances. Et ce sont surtout ces dernières pertes qui vont éprouver le plus la personne âgée. Et parfois, il y a toutes ces pertes en même temps. Ces pertes peuvent donc avoir des conséquences très profondes sur le moral, l'état psychique de la personne. C'est une grande souffrance qui sera vécue au quotidien, qui peut entraîner de la tristesse, une plainte permanente qui s'exprimera de différentes manières, pas toujours facile à comprendre et à accompagner. Cette souffrance, bien souvent insuffisamment prise en compte, peut aller jusqu'à un état anxio-dépressif, voire une réelle dépression, parfois très grave, et qui peut aboutir à des idées suicidaires avec un passage à l'acte. On a parlé du suicide ce matin. Pour de nombreuses personnes, il est presque impossible de surmonter la perte d'un être cher, surtout lorsque c'est un enfant adulte ou un petit enfant. Il est parti avant moi, c'est pas juste. Il aurait mieux valu que ce soit moi. En effet, quel que soit l'âge, un parent, même âgé, ne s'entend pas à enterrer son enfant. La vie perd tout son sens. Ce que nous pouvons constater, c'est que bien souvent, l'entourage attachera peu d'intérêt au deuil que vit la personne âgée. Les troubles à tristesse seront constatés, mais faisons-nous l'effort d'en parler avec elle. Nous avons tendance à sous-estimer, parfois banaliser, ce que la personne âgée ressent. On a tendance à croire que parce qu'elle est âgée, ça va s'estomper avec le temps et que tout va s'arranger tout seul. Surtout si on n'en parle pas trop. Et puis, dans notre société d'aujourd'hui, on a tendance à penser que le deuil fait partie de la vieillesse. C'est normal. Donc, tout va s'arranger avec le temps. Ainsi, la personne doit souvent faire face à son deuil et à sa souffrance toute seule. Finalement, nous sommes trop peu conscients de l'impact sérieux de la perte chez la personne âgée et combien cela peut l'affecter. Mais nous ne comprenons pas toujours les conséquences que cela peut avoir sur son bien-être physique et psychique. Et parfois, cette dernière peut en tomber réellement malade. On peut se sentir bien impuissant. Tout ce que je viens de dire en ces quelques mots est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de personnes atteintes de troubles neurocognitifs, comme on dit, et que le sens du mot est perdu. Dire ou ne pas dire, là, est la question. Comment en parler à une personne démente ? Comment lui annoncer le décès d'un proche ? Comment accueillir ses réactions entre souffrance, indifférence ? En général, on veut la protéger, lui éviter de souffrir. Alors, on fait le choix de ne pas dire, de taire. Alors, comment faire ? Il me semble qu'il est important de croire encore aux capacités de la personne à ressentir les choses. En effet, on sait bien maintenant que ces personnes atteintes de troubles cognitifs gardent ces capacités à ressentir les émotions qui restent intactes très longtemps. On a d'ailleurs souvent tendance à les sous-estimer. Nous sommes tiraillés par d'hypothétiques questions, réponses. Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'on aurait dû ? Et si ? Et si ? Or, si la relation est faussée par des non-dits, une désinformation, la personne va le sentir, le ressentir. Elle va ressentir le malaise de l'interlocuteur. Cela va majorer son angoisse, son mal-être, car elle va se rendre compte qu'on lui cache quelque chose ou que quelque chose ne va pas bien. par contre, elle ne pourra pas forcément l'exprimer par des mots. Encore que parfois, on peut être surpris de réactions et des mots qui sortent comme ça et qui prennent tout leur sens dans une situation particulière. Mais elle peut avoir des difficultés à formaliser ses émotions comme sa tristesse ou sa colère nécessaire au cheminement du deuil. Il pourra alors apparaître des troubles psychocomportementaux qui, eux, exprimeront cette incompréhension. Il y a des choses qui se savent sans jamais avoir été dites. En effet, même au stade le plus avancé de la maladie, l'être humain reste particulièrement sensible aux ambiances affectives, autant aux mensonges qu'à la vérité. C'est pourquoi il me semble être de notre devoir de dire avec le son de la vérité, même si cela est difficile à dire et à entendre, mais tellement plus sain dans le temps. Et si la personne ne comprend pas bien les mots, elle gardera l'information émotionnelle en elle. La relation de confiance n'en sera alors que plus favorisée entre la personne âgée, son entourage, que ce soit ses proches, les soignants ou le bénévole d'accompagnement. En conclusion, je dirais que l'accompagnement de la personne âgée en deuil, fragile, doit être reconnu et pris en compte. C'est une réelle spécificité qui nécessite parfois réflexion, discussion éthique, bref, un véritable accompagnement du temps, de la présence, de l'écoute. Mais la seule piste d'une information vraie, accompagnée, paraît défendable, même si souvent elle est source et synonyme de souffrance. Cela fait écho au respect des droits et des libertés de la personne âgée, même si elle souffre de troubles neurocognitifs avancés. Accompagner celui ou celle qui reste quand il est âgé, lui permettre de dire au revoir, de se dire au revoir pour terminer une relation, même quand les mots ne sont plus là, restaure ces personnes dans leur dignité humaine. c'est reconnaître nos aînés dans leur statut de personne à part entière. Merci. Merci. Merci beaucoup pour autant de densité et autant de mots qui font écho. Et nous sommes repartis avec ce que Laurence vient de nous dire. Nous sommes véritablement repartis sur le thème général. Je vais juste souligner, j'ai entendu le courage, j'ai entendu la vérité, j'ai entendu la dignité, j'ai entendu, même si, il faut quand même dire. Alors on va bien sûr beaucoup continuer à débattre de ça. Je vous propose qu'on enchaîne avec un deuxième éclairage, c'est Laurence, Laurence Pic, voilà, ici sur la gauche, qui va le faire. Laurence qui a repris, je vais le dire en deux mots, dans l'actualité la plus proche, qui a repris la présidence de l'association dont il a été déjà question plusieurs fois, l'association européenne de vivre à son deuil, si je l'ai bien dit, depuis quelques temps, à la suite du décès d'une de ses fondatrices, Françoise Moher, qui avait été évoquée ce matin. Voilà, même chose, avec la difficulté de dire un essentiel en une dizaine de minutes, ce qui est franchement un boulot pas du tout sympathique qu'on a demandé à chacun d'entre vous. Merci. Merci, Olivier. En tout cas, un grand merci, déjà au nom de la Fédération, de nous avoir invités à ce congrès, qui est pour nous une première aussi. Alors, c'est une impertinence que tu me demandes, parce que forcément, le deuil chez l'adulte, ça demande un développement immense. Donc, je vais essayer d'avoir un regard particulier sur, évidemment, le deuil chez l'adulte, et je vais d'abord commencer par un élément de contexte. Donc, comme tu l'as exprimé, moi, je suis issue, j'allais dire, d'une forme de... J'ai été modelée, on va dire, par un cadre de pensée qui est celui de Michel Hanus, qui est celui de Christophe Auret, et par conséquent, évidemment, ça a coloré toute notre façon d'accompagner le deuil, une vision du deuil. Alors, Elisabeth Kubleros a été, donc, une des pionnières, bien évidemment, dans l'accompagnement du deuil, mais je souhaiterais le recontextualiser parce que la personne qui, alors, était accompagnée n'était pas encore morte. Or, nous, en tant que Fédération européenne Vivre son deuil, et nos associations accompagnons les endeuillés, ceux qui restent. et il y a eu, du coup, une autre perspective, une autre façon de modéliser les étapes initiales du deuil telles que les avait conçues Elisabeth Kubleros. Alors, vous allez voir, je vais essayer d'être brève, d'être la plus pragmatique possible pour vous dire que beaucoup de choses se ressemblent, après, ce sont des mots, mais on accompagne quand même l'essentiel qui est la souffrance, quoi qu'il arrive, de la personne endeuillée. Alors, tout va commencer, encore une fois, ça va être issu de ma fenêtre, de mon expérience, de mon vécu. C'est un regard particulier, je continue de chercher, d'avancer aussi sur ce processus de deuil chez l'adulte. Et voilà, je vais vous en partager donc pour moi l'essentiel. Alors, on va, comme vous le savez, tout à chacun, on a tous s'était confronté depuis très jeune et ça a été évoqué par différents deuils. Très jeune, très tôt, la mort d'un animal, etc. Et puis, on se construit. On se construit, on devient adolescent, on peut perdre éventuellement un copain, on est confronté à différents décès, les grands-parents, etc. Et puis, on arrive à l'état adulte, à l'âge adulte, pré-adulte, on va dire. Et on a déjà commencé à accumuler une certaine forme d'habituation interne, psychique, pour accuser le coup, accuser les épreuves, avec des stratégies de réponse, forcément, à ces types d'épreuves. Donc, quand on arrive, alors pour moi, ça a été aux alentours des 19-20 ans, on dit, voilà, on a maintenant une forme de maturité psychique pour accueillir le deuil et tout au moins commencer à le traverser. comme vous le savez, le deuil, c'est particulier, c'est un point zéro dans la vie d'une personne, vraiment un point zéro. Imaginez, vous êtes structuré, vous avez, je vais utiliser une image un peu particulière, personnelle, vous imaginez un très, très beau château de sable, voilà, vous êtes construit au cours du temps, château de sable qui tient ce qui vaut, et puis, on est sur une plage, et d'un seul coup, ce château de sable prend bout une annonce, un décès, une sidération, un choc, et là, on rejoint Elisabeth Kulleross, le choc. Et là, évidemment, il y a une forme de vibration qui va s'installer, ça va descendre dans le corps, ça va descendre dans le physique, ça va descendre dans le psychique, ça va descendre, vraiment, on va devoir accuser le coup, on va devoir réagir, et tout de suite, on va reprendre la vie, parce que la vie reprend, le deuil, c'est un processus naturel, un processus de guérison naturel que met en place la vie pour accuser ce type de trauma que peut-être le décès d'un proche. Donc, on accuse le coup, et puis, on reprend le dessus. On peut reprendre le dessus aussi en étant dans une forme de fuite en avant, et c'est souvent ce qui se passe au début, avec les démarches administratives, etc., etc. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, j'allais dire, Michel Hanus et Christophe Auret, une phase de fuite et de recherche. Donc, parfois déni, évidemment, parfois colère aussi, et ce processus va continuer. Ça va continuer, on va plus ou moins réagir, plus ou moins bien, plus ou moins fort, on va devoir reprendre le travail ou on va devoir refaire des sourires à l'entourage, on va devoir faire face. Et encore une fois, c'est en fonction de chacun. Chaque deuil est singulier, chaque deuil est particulier, chaque deuil est individuel, en fonction de votre histoire, de ce que vous avez vécu, du transgénérationnel, comment on parle de la mort dans la famille, comment ont été évoquées et pu se dire les émotions. Tout cela va forcément aussi donner une forme de sens, une forme de coloration à la façon dont on va poursuivre son deuil. Le deuil, de toute façon, à partir de l'annonce, vous êtes en deuil. Que vous le vouliez ou pas, c'est poum, et c'est parti. C'est un processus naturel. Ça se fait. Et mon regard un peu particulier par rapport à ça, c'est qu'on dit qu'il faut faire son deuil. OK. Mais moi, je vais vous dire, pour l'avoir vécu de multiples fois et pour l'avoir accompagné de multiples fois, que le deuil, c'est lui qui nous fait. C'est-à-dire que la belle structure, là, du beau château que je vous ai donné, en fait, il va être remis en question très souvent, très fréquemment, à cause des émotions qui vont nous traverser. Et les émotions, on ne les contrôle pas. Donc, ce sont les émotions qui vont nous faire traverser le deuil. Nous allons être pris dans une forme de machine à laver émotionnelle où il va y avoir de la colère, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la honte, il va y avoir de la culpabilité. Et toutes ces phases, ces états émotionnels vont se succéder. Donc, des périodes, période suivante, désorganisation, déstructuration de qui nous croyons être. On est toujours surpris de qui l'on croyait être. On est ébranlé, on est toujours touché là où on ne s'y attendait pas. Et donc, vous êtes sur le sable, vous essayez de tenir debout face à une société qui écoute plus ou moins bien avec des collègues de travail, des amis, la famille qui est, comme nous, ébranlée. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, on se soutient comme on peut. Et puis, les vagues arrivent et un coup de colère. Et puis, la marée redescend et un coup de dépression. Alors, dépression, état dépressif. Je tiens à préciser quelque chose de très important, c'est que les phases dépressives liées à un deuil ne sont pas pathologiques. Elles le deviennent si le deuil se complexifie. Elles peuvent le devenir. Mais au départ, des plongées abyssales de quelques jours, quelques semaines, quelques mois ne sont pas pour autant pathologiques. Elles sont salutaires, elles sont nécessaires, elles sont à vivre. Et on va devoir traverser toutes ces étapes. Vraiment la honte, la culpabilité. et on va revisiter les étapes avant la fin de vie et le décès. Et puis, qu'est-ce qu'il en reste ? Les obsèques. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Donc, cette phase va vraiment, ce deuil va redéfinir sur le plan physique et Amanda le disait très bien, sur quatre plans, vraiment, le physique, le psychologique, la dimension sociale est très importante aussi et le sens de la vie qui, pour moi, est la dimension spirituelle. C'est vraiment des questions existentielles qui vont vraiment être prioritaires dans le deuil. Donc, après ces phases de déstructuration, de désorganisation, on est sur du temps long. Je veux dire, un an, c'est une foutaise. Je suis navrée de le dire avec ces mots-là, mais les gens qui ont accompagné le deuil savent qu'un deuil n'est pas pathologique au-delà d'un an. C'est une évidence. Donc, il faut arrêter avec cette représentation qui est complètement faussée. Et je vais, en fait, finir après, pardon, avec une phase de réorganisation. C'est-à-dire qu'une fois que les vagues qui ont vraiment sapé à la base plusieurs fois notre château, on aura essayé de colmater, on aura essayé de recomposer. On se sera un petit peu rétabli. On va petit à petit revenir sur nos deux jambes. Et puis, cette phase de réorganisation, ça va être, j'allais dire, la phase d'acceptation, le bout du tunnel où on, enfin, sans oublier la personne qu'on a vécue parce qu'on ne pourra jamais l'oublier tant qu'on est vivant, on va passer de cette phase d'absence physique à cette présence intérieure indélébile qui sera toujours présente tant que l'on est vivant. Donc, quelque part, on récupère de tout cet amour investi, on le récupère et on va en refaire une force, on va en refaire une ressource. Et le deuil, c'est ça, en fait, c'est qu'on va devoir se réadapter à une nouvelle situation, l'absence de l'autre pour une présence interne qui est là. Et ça, c'est le plus beau cadeau que peut nous faire une personne, j'allais dire, décédée, même si je provoque un petit peu là, c'est par le souvenir de tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a vécu avec elle, ses bons, ses mauvais souvenirs, les lieux qu'on a visités, toute notre histoire avec elle, toute cette richesse vont devenir des ressources indispensables pour reconstruire, nous reconstruire et faire avec lui en nous. C'est ça, en fait, le processus de deuil. Donc, c'est un processus sur le long cours dans lequel on aura été forcément ébranlé dans nos repères, dans tous nos repères et finalement, il y aura eu un avant, il y aura eu un après et on s'en sera sorti malgré tout, plus ou moins bien, en fonction de nos structures, en fonction de, comme je le disais, l'environnement familial aussi, mais on s'en sort vivant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence. Décidément, le sujet des coiffes. Alors, on enchaîne. De l'âge adulte, on va venir vers un âge un peu plus tendre du côté des enfants, des adolescents et c'est un duo qui va nous partager ces quelques éclairages qu'il voit avec son expérience là-dessus. Je pense en particulier à Anna Ferreira qui est là sur la droite pour la gauche, sur la gauche pour vous. Anna Ferreira qui, comme c'est écrit au-dessus, est dans l'association La Brise mais qui est aussi, on va dire, psychologue et sachant que La Brise, sauf erreur, je peux dire que est-ce que ce sont, est-ce que c'est l'équipe de ressources régionales des soins palliatifs derrière ces initiales ? Ah, pédiatrique, que j'avais oublié, pédatrique. Voilà, merci beaucoup. À ce titre-là, Anna Ferreira va commencer et à deux voix avec Jeanne-Yvonne après, elles vont évoquer peut-être en prenant l'angle de regard qui est celui des enfants, des adolescents, ce que est le deuil, ce que est peut-être aussi l'accompagnement. Vous êtes dans la difficulté d'avoir le même temps à deux. Alors c'est dur parce qu'en plus, les deux premiers intervenants ont parfaitement respecté leur temps de 10 minutes. Bonne chance. On va faire au mieux. Donc je vais commencer par présenter rapidement le travail à l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et je vais essayer de tenir le temps en cinq minutes sur ce vaste sujet. Donc l'équipe ressources de la région Bretagne portée par l'association La Brise a comme première mission de proposer un accompagnement global de l'enfant atteint d'une maladie grave évolutive ne disposant pas de traitement curatif. L'équipe est composée de psychologues, pédiatres, infirmières, puricultrices, coordinatrices, assistantes sociales, secrétaires, chapotées par une direction et nous avons également tout un réseau de bénévoles qui intervient au sein de l'association auprès des enfants et de leurs familles à domicile. La prise en soins peut commencer dès sa grossesse, dès la grossesse pardon, et se poursuivre de la naissance jusqu'à la majorité. Nous nous déplaçons sur toute la région, sur le lieu de vie de l'enfant, à l'hôpital, dans les structures et écoles afin de garantir une coordination des soins et mettre en place un projet de vie. Les soins palliatifs sont là pour accompagner la vie de l'enfant et de sa famille, favoriser la qualité de vie sans confort et les projets de vie jusqu'au décès et après. Cette continuité, cette prise en charge dans le long terme permet d'établir une relation de confiance et d'avoir un regard bienveillant sur toute la famille, autant sur les parents que la fratrie après le décès d'un enfant. Souvent, les parents sont demandeurs de nous revoir et de les accompagner dans ce chemin du deuil de leur enfant et pour leurs enfants. Le deuil des enfants et des adolescents interroge et inquiète beaucoup l'entourage. Les parents veulent préserver l'enfant malade mais aussi les autres enfants du deuil qu'ils vont vivre et de la blessure qu'il causera. Les parents souvent nous demandent comment leur annoncer, comment les préserver, faut-il leur dire, peuvent-ils être présents au moment du décès ? Comment parler de la crémation à l'enfant et plein d'autres questions ? En plus de la difficulté de cette annonce, le parent doit en même temps gérer sa propre détresse, son angoisse, sa souffrance. Nous sommes là pour accompagner ces moments si délicats et difficiles tout en s'adaptant à la famille, à leurs valeurs, à leurs croyances. Nous leur partageons nos connaissances et eux, ils les adaptent à leur façon qui reste singulière. Malgré tout, nous pouvons leur partager que tout enfant à n'importe quel âge a besoin de savoir ce qui le concerne, a besoin de se sentir appartenir à sa famille et à sa communauté. Vouloir le protéger et ne rien lui dire vient lui donner un sentiment d'exclusion alors que l'intention est autre. Il se sentira exclu, mais aussi privé de la possibilité de se préparer au décès, à la perte et de pouvoir dire au revoir. Cette première étape si importante dont le deuil lui manquera. Les enfants et adolescents sont en devenir. L'expérience de la perte peut venir impacter sur le moment ou plus tardivement leur développement. Chez l'enfant, l'expression du deuil diffère de celle d'un adulte. Chez le jeune enfant, nous allons être attentifs à son comportement, observer des changements s'ils sont transitoires ou persistants. Chez l'enfant plus âgé, nous allons aussi observer ses habitudes, attitudes envers ses amis à l'école. Les attitudes de colère ou agressives peuvent masquer une profonde tristesse ainsi qu'un grand désintérêt pour l'école et d'autres activités qui l'intéressaient auparavant. L'enfant petit ou grand essaiera de trouver, imaginer des causes, des raisons de la maladie de son frère ou de sa sœur. Pourquoi lui et pas moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce à cause de moi ? Suis-je pour quelque chose ? Il peut ressentir une grande culpabilité mais aussi une honte de sentir des émotions ambivalentes à son égard entre amour et rivalité, jalousie et peine, etc. Il y a aussi la peur d'attraper cette maladie, la peur à son tour de tomber malade. Ces quelques éléments vont nous intéresser tout du long du développement du jeune. Nous portons aussi une attention toute particulière sur la manière dont les adultes qui entourent les enfants vivent leur propre deuil. En miroir, les enfants protègent aussi leurs parents, gardent aussi leur vécu intérieur pour soi. Si on ne parle pas de la mort, du deuil, du manque, de l'enfant décédé, l'enfant n'osera pas en parler non plus. L'expérience, je pense, de la perte est une expérience fondamentale dans la vie humaine. Elle nous apprend à faire face au deuil, à la détresse, au manque, à la colère, c'est-à-dire faire face à soi. Une expérience énigmatique, comme dirait Michel Anus, qui permet de s'étonner de ses propres ressources face à cette épreuve du deuil. Elle peut être aussi une opportunité pour mieux se connaître et, dans ce cheminement, acquérir une certaine confiance en soi et dans les personnes. Voilà. La mort d'un parent, d'un frère, n'est pas forcément intégrée dans l'enfance. Le recours à l'imaginaire est très important, d'où l'importance de leur parler. Être dans le réel va les aider à se construire et sera beaucoup moins douloureux pour eux. L'enfant est beaucoup dans la pensée magique aussi tant qu'il est petit. Tout ce qu'il pense peut arriver, d'où un sentiment de culpabilité qui peut apparaître. L'acquisition du sens de la mort chez l'enfant est très progressive. Avant 18 mois, il n'y a pas de représentation. Il vit la mort et la subit, une perception d'un changement dans l'environnement. Après 18 mois, avec l'acquisition du langage, il fait des liens entre les causes à effet. Il n'y a plus. De 2 à 4 ans, l'enfant conçoit la mort comme réversible. Le jamais plus n'existe pas. Un sentiment de toute puissance, il est égocentrique. Il est doté d'un pouvoir magique. À partir de 4 ans, apparaissent les pourquoi, émergence de la parole, utilisation de jeu. Est-ce qu'avant de naître, j'étais mort ? Avant que je vis, j'étais mort ? À partir de 6 ans, la vie sociale s'élargit, âge où c'est intéressant de parler avec eux de la mort. Il est capable de relier la mort à la vieillesse. Quand tu auras fini de vieillir, tu vas mourir. Par accident, ce n'est pas une suite logique des choses. Pour les enfants, ce n'est pas pensable de mourir. Pour eux, ils ne peuvent pas mourir à cet âge. À partir de 10 ans, il comprend que la mort est irréversible et universelle. L'angoisse est présente, mais ne le submerge pas. Pour lui, tout le monde des vivants peut mourir, plantes, humains, animaux. Il ne se sent plus responsable. La pensée magique s'en va. Il apprend à composer avec la réalité. Vers 12, 13, 14 ans, il réalise que la mort est universelle et que lui aussi est mortel. Il va souffrir des pertes de ses proches et va passer par un cheminement très long car il n'a pas les structures chimiques pour pouvoir accomplir son deuil. Celui-ci se terminera souvent lorsqu'il sera adulte. Il ne se sent pas comme les autres. Il va vivre en fonction de son entourage et il protège souvent, il protège l'adulte et veut remplacer le parent absent. Le travail du deuil chez l'enfant dépend de plusieurs facteurs. Déjà de la nature de la perte, des liens entretenus avec le défunt, des circonstances du décès, des modèles adultes qu'il a autour de lui, de ce qui lui a été dit, du caractère propre de l'enfant, de ce qu'il a entendu, de sa participation aussi au moment du décès. Au niveau des conséquences, la perte d'un parent, c'est plusieurs pertes en cascade. Anticipation de la perte du parent qui reste, le parent vivant n'est plus en couple, perte de reconnaissance parentale, un sentiment d'abandon qui va s'occuper de moi. Le parent restant englué dans son chagrin, une perte d'appartenance sociale, souvent aussi une diminution des revenus, des ménagements. Le deuil non parlé durant l'enfance peut entraîner un déni, une absence totale de souvenirs. À l'adolescence, il peut y avoir une résurgence du deuil avec diminution de la concentration, échec scolaire, conduite à risque, ralentissement psychomoteur, trouble du sommeil, somatisation, amégrissement, angoisse de séparation, voire des difficultés dans les apprentissages avec une baisse de l'attention, de la concentration, un désintérêt, ce qui entraîne un isolement. Un deuil à l'adolescence est une étape difficile à vivre. Le deuil est encore plus difficile à vivre quand il survient à ce moment de l'existence. Il s'étend sur une plus longue période. Pour l'adolescent, il lui est impossible de canaliser toute son énergie sur ce deuil car il a plusieurs deuils à faire. son corps qui grandit, la voix qui mue et tout le reste. Il est important de se souvenir que le deuil chez le jeune est multiple. Ne pas minimiser les pertes secondaires, les deuils collatéraux. Le rassurer que la vie continue, personne ne va oublier le parent mort. Laisser l'enfant être un enfant, ne pas le considérer comme un adulte miniature. conseiller à l'adulte de bousculer le moins possible son quotidien. On peut aussi proposer aux jeunes d'être actif au moment des funérailles. Proposer, mais ne pas imposer. Ancrer la perte dans une réalité concrète, voir pour croire. Lui faire choisir un objet familier du proche décédé qu'il pourra conserver précieusement. favoriser ses échanges avec d'autres jeunes endeuillés. L'inviter à aller parler à ceux qui vivent aussi un deuil. On peut aussi lui faire connaître les groupes de paroles existants au sein d'un établissement dans le milieu associatif ou hospitalier. On peut lui conseiller des livres, des films, des musiques. Lui proposer des lieux et des ressources adaptées en dehors du milieu familial entre pairs qui utilisent ses codes et ses modes de communication. Les forums, les sites, les blogs, les BD, mangas, films et autres. L'accompagnement de l'enfant en deuil demande une formation spécifique et se fait le plus souvent en groupe d'entraide. Les enfants sont regroupés par groupe d'âge et sont reçus par deux bénévoles formés à cet accompagnement sur une durée d'environ cinq séances où tous les aspects de la mort, de l'annonce, des obsèques, des fêtes et anniversaires à venir ou passer sont abordés. Ils pourront alors s'exprimer librement sur leur vécu, leurs ressentis, leurs émotions à travers des conceptions de boîtes à souvenirs, de masques qu'ils vont pouvoir décorer à leur goût et y mettre les choses qui appartenaient à leur être cher et qui leur tiennent à cœur. Ces séances souvent leur permettent de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce qu'ils vivent. En conclusion, je voudrais vous donner une phrase de Michel Anus. La survenue du deuil d'un proche dans l'enfance est toujours une épreuve pleine de risques et dont les effets peuvent être durables. Merci beaucoup à votre duo ou à votre tandem. À chaque nouvelle personne qui parle, j'ai l'impression que le sujet devient de plus en plus ample, de plus en plus profond. Alors, on va aller un cran de pouce encore. Bravo. merci avec Françoise Françoise Debois qui est ici à côté. Voilà. Alors, vous avez pu voir qu'elle est de l'association Spama. On ne va pas jouer aux devinettes trop longtemps. C'est mieux si je vous donne le décodeur. Ce sont les soins palliatifs et accompagnement en maternité. Et c'est pour ça que ça va être la dernière à parler puisqu'on est parti du grand âge et on arrive vers ce qui va concerner des deuils qui touchent peut-être des parents qui perdent un enfant. on est revenu au tout début de la vie. Merci beaucoup Françoise d'éclairer ça qui n'est peut-être pas une réalité partagée par tout le monde mais qui a sa particularité et pour notre sujet je la crois importante. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de me donner la chance de venir parler du deuil périnatal. Moi, je suis bénévole dans l'association depuis une quinzaine d'années. Je suis une maman qui a traversé ce deuil-là. On ne vient pas dans une asso comme ça par hasard. C'est une asso qui est nationale. Vous avez vu, j'ai un petit stand là-bas. Je suis encore là après la conférence si vous avez besoin de partager. Je vais essayer de vous parler du deuil pour éclairer ses spécificités et puis aussi vous donner des clés sur les besoins des parents qu'on a compris à travers les familles qu'on accompagne dans nos groupes d'entraide et dans nos accompagnements au quotidien. Quelques repères d'abord sur le deuil périnatal, de quoi on parle quand on parle de ça. Ça concerne le décès d'un bébé pendant la grossesse in utero ou juste après la naissance. Si on se réfère un peu aux législateurs pour donner d'autres repères, ce sont des décès qui interviennent à partir du début du quatrième mois de grossesse, après les fausses couches du premier trimestre, jusqu'à quelques semaines après la naissance, trois, quatre semaines. Et finalement, ce sont des décès qu'on va rattacher à la grossesse et à la maternité. C'est comme ça qu'on peut le définir aujourd'hui. J'ouvre une toute petite parenthèse aussi sur les fausses couches du premier trimestre ou les interruptions volontaires de grossesse qui sont tout autant des deuils. Les professionnels s'accordent pour dire que c'est un autre type de deuil. Ça ne veut pas dire qu'il est moins souffrant, mais il est peut-être spécifique, dans le sens où c'est peut-être plus le deuil de la maternité que le deuil d'un bébé ou d'un enfant. Donc à ce titre-là, on voit quand on mélange ces personnes dans un groupe, les personnes qui ont fait une fausse couche ne vont pas forcément se sentir à l'aise et bien entendues et bien accompagnées. C'est pour ça aussi que finalement, on fait une petite distinction, mais je veux juste dire que c'est tout autant souffrant et c'est une autre définition. Alors si je reviens à notre sujet de la mort périnatale, un chiffre, c'est 10 000 bébés qui décèdent chaque année pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Donc c'est 8 000 plutôt pendant la grossesse par des morts fétales in utero ou des interruptions médicales de grossesse. Et puis les autres décès, ce sont des enfants qui vont mourir du fait de leur extrême prématurité ou bien au cours de la naissance quand quelque chose ne se passe pas comme ça devrait à un enfant qui est plus fragile que prévu. Donc dans des décès qui peuvent être non attendus mais aussi attendus puisqu'il y a aussi là-dedans des poursuites de grossesse alors qu'on sait que l'enfant va mourir mais on va au bout de cette grossesse pour aller accompagner jusqu'à la fin de sa vie cet enfant qui va être fragile. Donc voilà un peu comment on peut cadrer. Alors aujourd'hui, c'est un deuil qui est reconnu, ça ne fait plus débat, ça a pris du temps mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que l'on sait. Pour autant, il est encore très mal compris parce qu'il est particulier et ce que je voudrais commencer par dire c'est que parce que c'est un deuil, il n'échappe pas aux règles du processus de deuil. Tu as parlé tout à l'heure de Christophe Fauret mais c'est exactement là-dessus que je vais m'appuyer. Donc les trois éléments de résilience qu'il évoque sont simples, pouvoir parler de la personne décédée, pouvoir faire le récit de sa vie et de sa fin de vie et pouvoir la raconter aux autres. Alors bien sûr, quand on pense au deuil périnatal, on comprend tout de suite que les parents confrontés vont se heurter à des difficultés majeures sur ces trois points. Alors la première spécificité bien sûr, c'est que c'est un deuil d'une grande complexité et très compliquée à mettre en place. Pourquoi ? Parce que comment en parler quand cette vie se résime à si peu ? Comment en parle-t-on quand on ne l'a connu qu'in utéro ? D'une certaine façon, c'est un peu un deuil pour certains cas qui peuvent s'apparenter à celui d'une disparition. Et c'est même un deuil qui peut prendre une dimension d'irréalité pour les parents. Comme si le chagrin n'avait pas d'objet parce que l'enfant n'a pas eu vraiment d'existence dans la société. Ils ont l'impression de devenir fous en fait quand on est face à cette sensation. Et finalement, c'est des parents qui vont avoir l'impression de devoir se justifier en permanence sur la réalité de leur perte, sur la réalité aussi de leur souffrance. et donc parfois ils n'osent pas. Ils vont se carapasser ou s'isoler parce que c'est trop compliqué de devoir tout le temps se justifier. Il y a aussi la peur d'oublier son enfant parce que quand tout est allé si vite, quand il y a si peu de traces, c'est une angoisse importante que les parents témoignent. Parfois parce qu'on ne l'a pas connu, qu'on n'a pas pu le voir ou pas osé le voir ou qu'on a eu si peu de temps pour l'apprendre par cœur ce visage. La deuxième spécificité dont je voudrais parler, c'est que c'est un deuil très très lent à traverser. Tu as parlé du temps tout à l'heure où déjà on ne se dit qu'un an. Mais dans le cas d'un deuil périnatal, c'est encore plus lent parce que c'est le deuil d'une vie qui n'a pas pu s'accomplir. Donc ce deuil-là, il va se construire pas à pas à travers la confrontation au réel par rapport à l'enfant qu'on avait imaginé pendant la grossesse. Donc c'est un deuil qui va s'étaler sur plusieurs années en lien avec, bien sûr, les dates anniversaires. Alors la première année, la date de la grossesse, de la naissance, du terme qui était prévu quand l'enfant est né avant la date du terme, la première année d'anniversaire. Et puis avec les années qui passent, tous ces capes, toutes ces choses, toutes ces étapes que l'enfant ne pourra pas franchir. La première rentrée à l'école. Moi, c'est venu me cueillir sur la rentrée en sixième il n'y a pas très longtemps. Je ne l'avais pas anticipé. Je me disais c'est loin, puis pan. C'est aussi dans des petites anecdotes tout bêtes. C'est un prénom dans une poussette au supermarché d'une petite fille qui est grande et qui tout à coup on se dit tiens. Voilà, donc ça vient cueillir les parents et parfois l'entourage ne comprend pas que le chagrin soit réactivé très très longtemps après. Mais c'est cette construction en creux en fait dont il est question. Donc c'est un deuil qui va souvent prendre une forme assez souterraine en réalité avec une cohabitation très longue d'une part de soi qui est encore endeuillée et puis d'une part qui a repris la vie. Une troisième spécificité c'est la violence c'est la violence. D'abord parce que c'est l'irruption de la mort dans un moment où on ne l'attend pas du tout. La mort d'un bébé c'est impensable, c'est l'inversion des générations donc c'est toujours un choc en fait. Ça c'est vécu à la maternité, à l'hôpital et puis il y a un deuxième choc c'est l'épreuve du berceau vide quand on rentre à la maison. Et ça c'est un autre moment où on est tout seul, on n'est plus dans l'équipe médicale qui a pris soin de nous. Pour la maman c'est quelque chose de terrible de se confronter à la réalité de cette absence et un sentiment de vide absolu, de solitude, d'abandon et de vide immense dans sa vie. Et c'est une douleur aussi qui va s'inscrire dans le corps, dans les bras vides, dans le ventre vide qui est vraiment physique et qui bien sûr a une résonance liée aux enjeux derrière tout ça si on passe brutalement du tout à rien qui renvoie à un non-sens total et ce projet de transmission qui s'arrête pour le papa comme pour la maman. Un quatrième élément que je voudrais pointer c'est aussi un concept de fragilité qui est assez particulier d'abord parce que on est en train de devenir parent et c'est d'autant plus vrai quand c'est le premier enfant qui décède. On est dans une période où on a perdu ses repères, on est assez fragile donc c'est impossible d'anticiper ses propres réactions, on ne se connaît pas dans cette transition de vie. Et puis il y a autre chose, ça s'appelle, c'est le contexte de transparence psychique des mamans. C'est une notion qui a été documentée et décrite notamment par Monique Bidlowski. Je vous invite à aller regarder ce que c'est que ce concept-là. c'est l'idée que pendant la maternité, il y a une forme d'ouverture qui se fait dans le cœur et dans la psyché de la maman qui va faire réémerger la petite fille qu'elle était. Et c'est un moment où on a beaucoup besoin de réassurance, donc beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, de pertes de repères là aussi qui vont fragiliser la maman et qui vont faire que ce qu'elle vit est particulièrement difficile. Et donc on va croiser des mamans qui sont dans un niveau de détresse absolu dans ce contexte-là. Et puis bien sûr, c'est un deuil qui est multidimensionnel, on en a un petit peu parlé, c'est un deuil qui va ébranler le présent, bousculer l'avenir, réveiller le passé et qui va toucher aussi la fratrie, la famille élargie, les grands-parents, les frères et sœurs et puis aussi les enfants à venir qui vont venir après. Alors comment accompagner ces parents ? Quels sont leurs besoins ? On l'a dit tout à l'heure, ils sont en deuil comme tous les autres. Je vais dépasser le temps, je préviens. Donc j'ai parlé des trois points d'appui tout à l'heure de Christophe Foré. En fait, ils ont besoin de ça tout simplement. Donc, qui as-tu perdu ? Ça se traduit par parlez-moi de votre bébé. comment s'appelle-t-il ? Quelle était sa place dans votre famille ? Quels étaient ses rêves pour lui et avec lui ? Ça, c'est le qui. Racontez-moi ce qui s'est passé. Et en fait, quand on se penche, il y a énormément à en dire. Les parents, dès lors qu'on ouvre cet espace, vont nous parler du projet, de la grossesse, tout ce qui s'est passé, la joie d'être enceinte, d'attendre ce petit. Et puis, comment ça bascule ? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce temps où l'incertitude est arrivée, quand la mort arrive ? Mais quand la mort arrive, c'est aussi la naissance. Que l'enfant soit mort ou vivant, à ce moment-là, c'est toujours une rencontre. C'est toujours un moment qui est chargé d'amour, qui est chargé de beauté, qui se raconte, qui se dit. Voilà, donc racontez-moi, il y a beaucoup de choses à en parler. Et puis, le troisième point, c'est où en êtes-vous aujourd'hui sur le plan physique, émotionnel ? Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Et au fil du temps, les réponses, elles vont évoluer, c'est ce qu'on voit dans nos groupes de parole. Ça va éroder petit à petit la charge émotionnelle et les souvenirs vont s'apaiser. Donc, vous l'aurez compris, l'espace de parole, il est important parce que dans l'entourage, on n'est pas toujours très bien équipé pour accueillir tout ça. Donc, ils ont besoin de pouvoir être entendus sans jugement en laissant ouvert toutes les portes et échapper à ce que les parents appellent souvent la double peine. Non seulement, ils ont leur souffrance mais en plus, ils n'ont pas le droit d'en parler ou ils ne sont pas accueillis là-dedans. Pour finir, je voudrais vous parler de trois points qu'on a appris, qu'on a découverts et qui sont vraiment importants comme points d'appui pour ces parents et qu'on va accompagner dans nos groupes. Le premier, c'est les aider à investir leur identité de parents, les valoriser en tant que parents parce qu'ils ont été très très mis à mal dans cette épreuve-là. Donc, intégrer leur statut de papa et de maman même s'ils n'ont plus d'enfants à la maison aujourd'hui et reconnaître leurs compétences dans tout ce qu'ils ont posé comme décision sur ce chemin si difficile, parfois des décisions merdiques, c'est comme ça qu'on peut le dire parce qu'ils avaient des cartes difficiles en main mais quand même ils les ont jouées ces cartes-là. Le deuxième point, c'est les aider dans l'expression de leurs liens d'attachement. On ne peut pas faire son deuil si on n'intègre pas cette présence. Donc, ces parents qui n'ont pas pu materner, paterner, il faut qu'ils puissent exprimer ça. Et le troisième point, c'est leur parler des rites et des rituels dont ils sont souvent privés pour continuer à s'en inventer. et là, ils peuvent exprimer beaucoup de créativité pour s'autoriser les rituels qui leur seront utiles en laissant loin le jugement aussi de l'entourage qui va dire « Oh, mais passe à autre chose » ou alors « C'est morbide ton truc, non ». Allumer une bougie, écrire une lettre d'amour à son enfant, acheter un petit doudou pour pouvoir avoir un doudou dans son sac dans les premiers temps. Il n'y a rien de grave là-dedans, s'offrir un bijou pour penser à son enfant, un tatouage, bref, plein de choses qui vont les aider tout doucement à intégrer, garder des traces pour petit à petit avec beaucoup d'années arriver à s'en détacher pour continuer leur vie. Et donc, je vais terminer juste par une petite chose parce que c'est bien ça le paradoxe du deuil périnatal. C'est l'expression des liens d'attachement qui va permettre aux parents d'apprendre à construire un lien intérieur avec leur bébé et donc de construire leur deuil tout simplement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir encore ajouté quelque chose qui, si nous ne l'avions pas écouté, nous n'aurions pas su l'inventer par rapport à notre sujet. Merci, merci beaucoup et d'avoir ôté, vous encore, tous très rapide. Alors, ça me laisse le temps de vous poser à chacune une question qui peut-être traverse un peu ces différentes situations et puis après, nous pourrons passer à un élargissement vers la salle qui est là. En écoutant, en vous écoutant, je me disais au fond, est-ce que réussir à accompagner toutes ces situations de deuil un peu différentes les unes les autres, c'est pas réussir à se pencher vers chacune de ces personnes pour lui permettre d'exister là où elle en est, elle qui ne dit plus grand-chose, je ne sais même pas si elle comprend ce que je lui dis, ou elle qui est là avec un enfant qui n'est pas là mais où il y a le lien d'attachement, etc. Autrement dit, accompagner, c'est réussir à se pencher vers ces personnes qui sont à chaque fois complètement particulières par rapport à la perte à laquelle elles ont besoin. Est-ce que ceci vous inspire une envie de commenter ça ou de dire que ce n'est pas vrai du tout ou au contraire, oui, c'est tout à fait vrai et le micro circule comme vous le voulez. Ah, vache ! Oui, merci. Juste un rebond. Moi, ta question me fait juste dire que dans tous ces types de deuils particuliers, il s'agit de deuils, bien évidemment, et que les qualités premières donc du bénévole ou du professionnel, c'est d'une part l'écoute, évidemment, mais l'écoute de quoi ? De ces émotions-là, des émotions de la souffrance qui est vécue, quel que soit le type de souffrance, quel que soit le type de deuil, cette vulnérabilité, elle est spécifique à chacun, bien évidemment, mais le bénévole sera lui en capacité d'entendre et de contenir l'émotion. Et ça, ce n'est pas le cas de tout l'entourage, ce n'est pas le cas du social, ce n'est pas le cas du monde professionnel. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui nous réunit autour de ces différents types de deuils, c'est qu'on est obligé, entre guillemets, de nous, nous mettre à la disposition de se former, d'écouter, d'être à l'écoute et d'accompagner la souffrance au niveau émotionnel. C'est notre première tâche à mon sens. Moi, ce que j'aurais envie de rajouter, et ça a beaucoup été évoqué hier soir lors de la conférence par Amanda, c'est de prendre le temps de connaître la personne endeuillée. Quand on accompagne des personnes âgées, on les prend dans leur histoire de vie à 90, 95, voire 100, plus même. Et si on nie cette histoire de vie, ce parcours de vie et parfois les deuils qu'ils ont vécu aussi auparavant et comment ils ont vécu ces deuils, eh bien, on va passer à côté de ce qu'ils sont en train de vivre dans l'instant. Et on aura du mal à les accompagner parce qu'on ne va pas comprendre le sens de leur comportement, surtout quand ils n'ont plus d'autres moyens que de dire à travers leur corps et plus à travers les mots. Donc connaître l'histoire. Et c'est vrai que parfois, quand je me déplaçais dans les EHPAD, dans mon autre travail, j'étais surprise d'être en lien avec des collègues dont le résident était là depuis plusieurs années. On ne savait même pas quel métier il avait fait, etc. Alors que ça compte dans une histoire de vie, ce n'est pas rien. Donc vraiment, essayer de... Alors, ce n'est pas être intrusif, ce n'est pas l'inspecteur Colombo qui fait son enquête, mais essayer de trouver les aimants qui vont nous aider à donner du sens dans ce qui se vit à l'instant. J'ai envie de rajouter une petite chose aussi. Bien sûr, ça me parle de se pencher parce qu'il s'agit du tout petit, mais c'est aussi se pencher pour agrandir. C'est la jolie phrase de Françoise Chandernagore. Cette idée de je me penche et j'agrandis pour pouvoir laisser la place à ce qui est tout petit dans le cadre du deuil périnatal. Justement, il y a si peu, mais quand on se penche, on peut découvrir des choses merveilleuses et magnifiques. Donc, il y a cette idée de zoom. Et effectivement, ça nécessite d'aller donner de l'importance même à ce qui est tout petit, si fugace, si petit, tout simplement. C'est l'agrandissement du crayon d'hier qui était au bout du crayon, mais même au bout du crayon, il y a beaucoup à comprendre et il faut beaucoup agrandir. On est à l'autre bout de la vie, néanmoins, l'image fonctionne. Est-ce que du côté des enfants, des adolescents, vous auriez la même appréciation ou au contraire, peut-être pas avec les enfants, il n'y a pas autant besoin de se pencher vers, de s'approcher d'eux pour réussir à accompagner intelligemment ? Si, je pense que c'est porter une attention vraiment à une époque, je pense que les enfants, pour nous tous, enfants qui ont vécu des deuils, à une époque, beaucoup de témoignages, témoignent de personnes qui aujourd'hui sont adultes, âgées, à qui on ne portait pas d'attention. On ne pensait pas que les enfants ressentaient le deuil. On ne pensait pas qu'ils ressentaient quelque chose et on s'est rendu compte des dégâts futurs, comme disait Jeanne Yvonne et puis ce matin, des dégâts qui peuvent causer tout du long d'une vie et la réactivation du deuil plus tard. Je dirais, l'idée, ce n'est pas d'insister parce qu'il y a aussi à l'inverse peut-être trop d'attention ou d'insistance ou déjà comment projeter déjà le deuil de l'enfant. C'est l'accueillir aussi, se pencher vers lui, se mettre à sa hauteur, connaître peut-être ce qu'il a perçu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris. Ce n'est pas tant lui dire tout. Ce matin, il y a eu cette question de, oui, il mérite vérité. c'est important de lui dire ce qui le concerne. C'est vraiment ça. Mais c'est important de savoir ce que lui, il a compris, comment lui, il perçoit les choses pour être vraiment à sa juste hauteur. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Voilà. Très bien. Merci. Ces verbes sont magnifiques. Agrandir un espace, s'approcher, ouvrir. C'est des mots absolument magnifiques par rapport à l'approche de l'accompagnement de la personne. Alors, on peut élargir maintenant si ça vous va. Vous avez sûrement eu le temps d'une sieste extrêmement confortable. Mais malgré tout, si vous aviez envie de peut-être questionner l'une ou l'autre d'entre nous ou de demander un complément d'éclairage sur telle facette, tel âge de la vie et telle particularité du deuil, c'est le moment de le faire de la même façon, si vous voulez bien lever la main, le micro va tourner à toute allure. Merci beaucoup pour cette circulation du micro qui permet de mettre rapidement entre nous de bonnes idées et merci à la régie qui vient de rallumer la salle, ce qui fait qu'on voit en plus où vous êtes. Je crois que c'est à vous et que vous êtes un monsieur. Oui, Dominique Semma, donc Jalmalve 05. Juste un petit témoignage pour renforcer le témoignage de Laurence. Moi, j'ai travaillé 20 ans. Quelle Laurence ? Laurence ? Laurence Miten. Laurence ou Laurence Laurence ? Miten, Miten. Ici. Oui, d'accord. Voilà. J'ai été donc infirmé pendant 20 ans en gérant en taux psychiatrie et la question de se donner ou de ne pas dire aux gens que nous accompagnons le décès de leur conjoint, conjointe peut se poser assez souvent et je vais vous faire parvue d'un petit témoignage. Donc, on avait décidé en équipe, oui, d'accompagner un monsieur qui était dément. Il était perdu dans son univers. Il n'avait aucun repère dans l'établissement. il ne savait plus qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Il était perdu de tout. Son épouse décède et on prend la décision de l'accompagner à l'enterrement de son épouse. Alors, moi, j'habite à Ambrun, dans les Hautes-Alpes. On l'accompagne dans un petit village qui s'appelle Valouise pour enterrer sa femme. Il ne comprend rien du tout. On le met dans une voiture. Il trouve ça joli. Il regarde tout ça. Et puis, il assiste à l'enterrement et voilà que, en rentrant, il dit, ah bah tiens, là, c'est la maison de Léon et là, il s'est rappelé de tout. Et là, on lui a dit, et tu sais que ton épouse vient de décéder. Il a dit, sans blague, je ne savais pas que j'étais marié. Mais, il a pu cheminer. Il y a une espèce de fenêtre qui s'est ouverte. on est rentré dans l'établissement. La fenêtre s'est refermée. Et voilà. Mais pour, je suis convaincu qu'effectivement, il faut dire, il faut dire, il faut dire avec toute la tendresse, toute la délicatesse de ce que tu disais, Laurence, avec l'histoire de la personne, savoir tout ça. C'est juste pour un petit témoignage pour vous dire qu'on a été très contents, nous, d'assister, d'être le témoin de ce réveil. Comme ça, pof ! Et puis, ça s'est refermé. Voilà. Merci beaucoup. Et là, vraiment, s'il y en avait qui étaient un peu pris par le sommeil, c'est raté. Parce qu'un témoignage comme ça, ça vous réveille. C'est tellement sensible. Une autre personne qui souhaitait s'exprimer, vous, madame, très dans les premiers rangs et après, il y aura quelqu'un vers le fond. À vous, madame. Alors, je suis Brigitte de Jalmalvren. Voilà, je voudrais poser une question, c'est un peu personnel, mais ça m'a toujours posé question. Ma mère, à trois mois, a perdu sa mère et du coup, a été élevée par ses grands-parents. Sauf que, comme elle ne voulait pas faire de peine à ses grands-parents, elle n'a jamais posé de questions sur sa mère et elle ne s'est rien de sa mère. Bon, elle a quand même vécu trois mois avec sa mère, donc il y a eu un lien, forcément. Forcément. Et du coup, ma mère est très dépressive et alors, je ne sais pas s'il y a un lien par rapport à ça, mais ça m'a toujours posé question et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. est-ce que la question est plutôt tournée, enfin, c'est une idée comme ça, vers vous. Oui, j'ai plus pensé à vous. Voilà, vers Françoise avec son habitude des questions périnatales, mais peut-être d'autres peuvent répondre. Je ne sais pas quoi répondre. C'est une colle pour moi, en tout cas. Quand vous dites qu'elle a vécu trois mois, donc petite, c'est ça, à trois mois, à trois mois, sa mère est décédée. Alors moi, en tout cas, de mon expérience, ce que je sais, c'est que je pense que les bébés, en tout cas, j'en suis sûre, parce que c'est documenté aussi, même s'ils n'ont pas une mémoire comme on peut la concevoir nous, ils ont une mémoire d'émotion. On dit même que dans le ventre de la maman, très très tôt dans la gestation, l'enfant a une mémoire des émotions qu'il a pu ressentir, même si on n'est pas au stade cognitif. Donc l'attachement, c'est sûr et certain, je ne sais pas quelle trace il en reste, mais ça n'est pas possible d'imaginer que cette petite fille ne se souvient pas de quelque chose et en tout cas ne ressentent pas un manque et quelque chose qui est douloureux, qui n'a pas pu en plus là être parlé, dit, donc c'est... Voilà, moi, de mon point de vue, forcément qu'il y a quelque chose là d'intéressant à aller... Et je pense qu'il n'est jamais trop tard si je transpose en tout cas des femmes qui nous racontent avoir perdu leur enfant et 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en fin de vie qui vont nous reparler de ces bébés-là. Voilà, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir un espace de parole pour pouvoir libérer des choses. C'est ce qu'il me semble. Merci. Merci, merci beaucoup à vous d'avoir posé cette question à la fois si personnelle et aussi directe pour voir s'il y avait un bout de réponse pour aller un petit peu plus loin. Une autre main se lève, mais il y avait une dame qui avait, je crois, ou quelqu'un en bleu vers la moitié du haut. À vous. Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Sophie, je suis de Savoie et je voulais juste vous remercier de toutes vos interventions parce qu'elles sont, pour moi, criantes de vérité. J'ai connu le deuil périnatal à titre personnel il y a neuf ans et demi et ce que vous décrivez, Françoise, est extrêmement fort et c'est vraiment la réalité de ce que l'on peut vivre. Et en fait, ce qu'on retrouve de point commun au travers des âges, c'est qu'il y a un état des lieux qui est nécessaire, que ce soit au niveau du contexte, que ce que, par exemple, quand monsieur parlait de... Il y avait une question à propos d'un enfant, qu'est-ce qu'on lui a dit, quels mots on a utilisé, qu'est-ce qu'il a retenu, quel sens ça fait pour lui, parce que peut-être pour lui, la mort, c'est réversible, à un certain âge, ça ne le devient plus, mais du coup, de savoir exactement qu'est-ce qu'il a engrammé, qu'est-ce qu'il a pris conscience et ce qu'il en a retenu, c'est ça qui est important et qui fait qu'à chaque singularité de type de deuil, on va dire que ce soit la personne âgée, adulte, enfant, bébé, il faut s'adapter en fait à ce référentiel-là qu'à la personne avec ses propres filtres et du coup, ce que je voulais juste rajouter en fait à ce que Françoise avait pu décrire, c'est que c'est compliqué au niveau de l'environnement familial parce que si on se place au rapport du point de vue du bébé qui est décédé, ses grands-parents de l'enfant voient les parents de l'enfant qui sont donc les enfants des grands-parents souffrir eux-mêmes de la perte de leur propre enfant. Ça fait une sorte de hiérarchie de souffrance qui est en fait à hiérarchiser en fait. Les grands-parents se comprennent entre grands-parents, les parents entre parents et l'interaction entre les deux, la communication est parfois compliquée et difficile à entendre parce qu'en tant que parents, on souffre de ne pas avoir notre enfant et de la même façon les grands-parents souffrent de voir leur propre enfant souffrir alors qu'ils sont vivants. Donc c'est une particularité un peu spécifique et que vous avez pu décrire aussi. Et d'autres choses... Oui, merci. C'est deux ou trois phrases qui sont très simples mais assez fortes, je trouve, et que j'utilise aussi en accueillant des parents dont leurs enfants sont décédés, c'est que leurs enfants existeront toujours administrativement mais pas nécessairement physiquement. Maintenant, on a le droit de reconnaître un enfant qui est né mort avec le nom de famille, ce qui n'était pas le cas avant. Et une autre phrase, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qu'on hérite ni de ce qu'on transmet, propre à, on va dire, la situation de notre enfant. Du coup, ça peut aider dans le côté un peu déculpabilisation suivant le motif de décès. Et puis, c'est déjà pas mal. Merci à vous. Merci beaucoup et merci d'avoir aussi au passage réévoqué le fait, et c'était commun à plusieurs des interventions, que quelque part, comme il y a eu une très jolie euphémisme, l'environnement n'est pas complètement aidant ou on n'est pas très bien équipé du côté de l'environnement. C'est un point commun et tout, au sens que, oui, en fait, l'environnement, il ne comprend pas grand-chose à ce qu'on traverse et que, de ce point de vue-là, c'est double peine. Il y a encore une main qui s'est levée ici et une main munie d'un micro. Merci beaucoup à ceux qui font tourner le micro. À vous. Bonjour. Ma question s'adresse à Françoise Debois. Ah oui, Marie-Christine, présidente de Blois-Loire-et-Cher. Nous avons un groupe périnatal depuis 2017 qui fonctionne en partenariat avec la Caisse d'allocations familiales avec laquelle nous avons signé une convention. Je ne sais pas si vous savez, mais la Caisse d'allocations familiales a mis en place très récemment une allocation spécifique pour aider aux finérailles des taux petits et du coup, les travailleurs sociaux accueillent les familles en premier et après plusieurs entretiens, les dirige éventuellement vers nous. Ce groupe fonctionne avec en moyenne cinq ou six familles et malgré que nous essayons de faire connaître un peu mieux cette démarche en faisant des flyers, on a fait, on a diffusé le film Je choisis de vivre et avec un débat après, on s'aperçoit que ça reste un petit peu difficile pour les accueillir et je voulais savoir s'il y avait quelque chose à mettre en place pour aider ces familles à faire le deuil de ces tout-petits d'une façon plus spécifique. Peut-être qu'on n'est pas dans la bonne démarche, on a peut-être quelque chose de plus à faire. Si, si, je peux répondre. Si. En tout cas, je pense que c'est effectivement, il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Par contre, ce que je peux constater, c'est qu'il y a des parents qui spontanément vont aller chercher de l'aide. Donc oui, ils vont toquer aux portes, ils vont beaucoup chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet. Aujourd'hui, ils savent nous trouver. Mais il y en a encore aussi qui n'osent pas. Et beaucoup, en fait. Et là, je n'ai pas forcément la clé, mais quelque part, il faut aller les chercher. Donc je trouve que des projections sont des bons prétextes. Parce que comme ça, ils vont venir. Ça va être une première main tendue. Mais ça se heurte à ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est ce sentiment d'irréalité ou en tout cas de ne pas se sentir légitime, de ne pas oser dire et aller chercher de l'aide. Par exemple, là, ça fait quelques jours, je suis en lien avec une maman qui m'a écrit et le début de son mail, c'était une maman qui a besoin d'aide. Elle a commencé comme ça dans nos échanges. Et j'essaie de prendre rendez-vous avec elle pour un petit moment par téléphone. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de temps. Et dans tous ces emails, elle me dit non, mais je suis sûre que vous avez peut-être d'autres choses à faire. Il y a peut-être des parents qui ont plus besoin que moi. Puis vous êtes... Puis d'ailleurs, vous, quelle est votre histoire ? Donc elle renvoie la balle tout le temps et c'est exactement ça qui se joue. C'est qu'elle n'ose pas et finalement, elle est dans sa carapace. Donc il faut aller les chercher en fait. Donc je pense qu'effectivement, ouvrir des espaces où en catimini, quelqu'un peut venir, c'est chouette. Aujourd'hui, là, c'est Une fleur, une vie à Paris qui est un moment où on propose aux familles avec plein d'associations, c'est pas que Spama, de venir fabriquer un grand bouquet de fleurs pour représenter les enfants disparus. C'est une autre main tendue parce qu'il faut trouver des astuces en fait pour apprivoiser et oser. Voilà. Pour aller plus loin, peut-être à la pause. Vous pouvez tirer par le bras et passer un petit moment avec elle. Il y a l'espace pour ça. Ça vous gâchera la pause, je m'en excuse, mais ça peut permettre d'aller plus loin. Une dernière intervention si vous voulez bien. Christian-Jalmal Viennes. Ma question s'adresse à Laurence Mitten. Nous avons en commun de s'être professionnellement occupés de personnes âgées. Est-ce qu'il ne faut pas rajouter en fait un mot qui est aussi un concept, qui est aussi en fait quelque chose d'important au-delà du mot vérité ? Est-ce qu'il ne faut pas rajouter le mot sincérité ? Bien sûr, je pense que ça va avec. Il ne suffit pas de dire les choses. Il faut aussi que ça vienne du cœur et que les personnes qui vont être chargées de cette mission entre guillemets doivent être sincères parce que là aussi, les personnes dont on parle, les personnes âgées qui sont fragiles et qui ont parfois perdu la mémoire vont ressentir comment nous sommes dans notre non-verbal. Et quand on n'est pas sincère, ça se sent dans nos intonations de voix, dans notre attitude non-verbale. Donc, pour moi, vérité et sincérité, ça va forcément ensemble. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas facile. Les familles qui nous demandent de ne pas dire ou qui sont dans le doute sont elles-mêmes en grande souffrance, bien souvent, et n'ont pas forcément une mauvaise intention de ne pas vouloir dire les choses, mais elles-mêmes en difficulté, dans leur deuil aussi. dans leur souffrance et aller annoncer à son parent qui est dément ou qui est très malade à cause du grand âge, c'est normal de se poser la question parce qu'on veut le bien quand même pour son parent. Donc, ces questionnements sont normaux. après, quand on est face à des familles, on en a eu encore une famille récemment qui était mais vraiment très fermée, ils ne voulaient absolument pas dire à la maman que le papa était décédé et il a fallu de longs entretiens avec avec les enfants l'équipe, médecins, psychologues, cadres de santé pour les amener à cheminer et puis peut-être quelques heures avant les obsèques, il y a eu un déclic qui s'est fait chez la fille qui était la plus opposée et les choses ont pu se faire et la maman a été accompagnée aux obsèques. Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie aussi pour les soignants qui font ce travail-là. mais on peut arriver à de bons résultats. On avait eu une situation au comité d'éthique dont je faisais partie dans l'autre établissement et là, c'est l'équipe qui nous avait interpellés, ils étaient très en difficulté avec un fils qui ne voulait absolument pas dire à la maman et la maman décompensait jour par jour ces troubles avancer dans la maladie chaque jour et c'était compliqué pour l'équipe. Mais le fils était très très dur et n'a jamais voulu faire le chemin. Donc là aussi, si on se réfère au texte de loi, l'équipe soignante pourrait outrepasser, pouvait outrepasser la demande de la famille puisqu'on avait fait ce travail de recherche avec notre avocat et en fait, certes, il y a la législation, il y a les textes mais il y a l'humain à côté et donc il faut aussi on est dans des métiers de l'humain donc aussi bien comme bénévole ou comme soignant et donc je pense que ça prime enfin dans ces situations-là il faut savoir faire la part des choses. Peut-être... Je vais malheureusement nous arrêter et c'est dommage parce que c'est bien intéressant. merci beaucoup à toutes les... chacune d'entre vous toutes les cinq d'être là. On pourrait aller... On pourrait aller plus loin mais c'est au détriment de la table ronde qui suivra tout à l'heure et donc notre programme il est là aussi pour nous permettre de balayer tous les sujets donc merci encore d'avoir été aussi concise dans vos propos et en même temps dense. vous avez exactement 20 minutes pour prendre une pause acheter les derniers livres si vous voulez bien sûr soulager votre vessie et en plus rencontrer les autres associations en 20 minutes merci de le faire on se retrouve à 16h. merci à vous c'est super là chapeau d'avoir tout il y a un truc merci merci à vous